Bonjour, mon nom est Magalie Dufour. Je suis professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et également professeure associée à l'Université de Sherbrooke. Je suis membre de l'équipe Hermès et membre de l'Institut universitaire sur les dépendances. Qu'est-ce que la cyberdépendance? La cyberdépendance est un terme qui est utilisé depuis quelques années, particulièrement au Québec, où on va parler de cyberdépendance pour définir un tout petit peu, pour parler d'une utilisation problématique d'Internet et une utilisation problématique d'Internet de plusieurs applications, c'est-à-dire soit des jeux vidéo, soit des réseaux sociaux ou même soit ce qu'on va appeler le streaming, c'est-à-dire regarder des vidéos en continu. Actuellement, dans le champ, on pourrait dire, de la dépendance à Internet, il n'y a pas de terme qui fait encore consensus. C'est assez courant en santé mentale qu'il y a une sorte de chicane ou encore il y a un débat en ce qui a trait aux termes utilisés et on peut dire qu'en dépendance Internet, ça ne fait pas exception de ce débat. Mais donc, il existe deux courants, si on peut dire ainsi. Donc, il y a le courant où est-ce qu'on va parler de la cyberdépendance qui va avoir l'avantage. C'est un peu ce que le gouvernement, le ministère, dans le plan d'action a décidé de faire. Donc, la cyberdépendance va vraiment être notre terme parapluie qui va nous permettre de prendre en compte l'ensemble des applications sur lesquelles la personne va s'intéresser ou va regarder. Dans l'autre courant, et ça, c'est l'avantage de regarder ça, c'est que si la personne, par exemple, va jouer 20 heures de temps, mais qu'elle va aussi regarder des vidéos de jeux, ça va nous permettre de bien comprendre finalement comment l'ensemble des activités sur Internet vont s'imbriquer. Et s'il n'y en a pas une de problématique, peut-être que ça va être l'accumulation de l'ensemble qui va amener ça problématique. L'autre courant qui est plus utilisé dans le monde, et c'est vraiment le courant qui a été utilisé notamment par l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'appeler, c'est de choisir une application et d'en faire un terme et d'en faire un diagnostic. Et pour l'instant, le seul diagnostic qui est officiel, c'est le trouble d'utilisation des jeux vidéo. Le DSM-5, lorsqu'il est sorti en 2014, avait commencé à explorer cette idée-là, mais il n'y avait pas suffisamment de connaissances pour en faire un diagnostic officiel. En 2018, lorsque le SIM-11 a été développé, eh bien, ils en ont fait un nouveau diagnostic officiel dans la grande famille des dépendances, donc avec les jeux d'hasard et d'argent et avec les dépendances aux substances. Donc, au lieu de prendre l'ensemble des applications, eh bien, ils en ciblent une, qui sont les jeux vidéo. Il faut bien penser que dans le terme cyberdépendance, donc nous, on englobe un petit peu plus. Quand on regarde le jeu vidéo, on ne va regarder que ce qui est fait pour les jeux, donc que ce qui est fait dans le jeu et non pas si on regarde, par exemple, des vidéos sur Twitch ou sur d'autres types de plateformes. L'avantage qu'il y a d'avoir un diagnostic, par exemple, du trouble de jeux vidéo, eh bien, c'est qu'ils ont spécifié un tout petit peu ce diagnostic-là, où on va parler d'obsession, un peu comme on va le faire pour les autres dépendances. On va parler de perte de contrôle et on va parler de conséquences qui sont significatives. Il y a, bien entendu, d'autres diagnostics qui sont utilisés dans la littérature scientifique. On va parler de la dépendance aux réseaux sociaux. Parfois même, on va aller jusqu'à la dépendance à YouTube, bien que ce dernier soit encore plus contesté. Il faut savoir que peut-être, d'ici quelques années, on pourra voir l'émergence ou pas de cerdo diagnostique, notamment parce que, par exemple, avec les réseaux sociaux, il faut bien penser que la littérature est en émergence. Les réseaux sociaux n'existent que depuis 2007. Donc, peut-être que d'ici les prochaines années, il n'y aura pas que la dépendance aux jeux vidéo, mais on pourra parler de l'ensemble des dépendances comportementales, peut-être avec certaines aux jeux, peut-être certaines avec les réseaux sociaux et peut-être avec autre chose. On ne sait jamais. La prévalence des problèmes de dépendance à Internet ou de cyberdépendance n'a pas été évaluée dans la population générale. Actuellement, la seule étude que nous avons date aux alentours de 2017, et puis elle a été réalisée dans un échantillon très imparfait, bien qu'important, de 4000 jeunes au secondaire, entre secondaire 3 et secondaire 5 au Québec, à Montréal, à Trois-Rivières. Et c'est une étude qui a été réalisée avec Natacha Brunel dans le projet, dans le cadre du projet Cyberjeune. Cette étude que nous avons réalisée a permis de constater qu'il y avait environ, entre, aux alentours de 1%, 1,5% de jeunes qui, selon cet instrument-là, atteignaient le seuil clinique, autrement dit qu'il y avait potentiellement un problème de dépendance à Internet ou de cyberdépendance. Si l'on compare à ce qui est observé dans le monde, on est dans les mêmes alentours-là, où selon les populations, on est entre 2 et 5% de la population qui aurait un problème de dépendance à Internet. Si l'on regarde, par contre, les jeunes pour lesquels qu'ils étaient considérés à risque, on avait un pourcentage donc beaucoup plus élevé, jusqu'à même 18% qui pouvaient peut-être être considérés à risque, c'est-à-dire qui peut-être commençaient à avoir des méfaits de leur utilisation suite à leur utilisation d'Internet. Bien entendu, on ne peut pas penser que ce 18%-là nécessite des traitements ou encore on devrait sortir l'artilité lourde, il faut intervenir. Mais c'est un groupe pour lequel on peut se dire, d'accord, d'abord, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'avec les années, effectivement, vont-ils développer un trouble ou des difficultés, mais on peut aussi se questionner, est-ce qu'effectivement, ils vivent des conséquences et quel type d'intervention devrait-on faire? Est-ce qu'il y a eu de la prévention, plus de type primaire, avec peut-être des messages sur les suffisants, ou encore devrait-on commencer peut-être à parler, un peu comme on le fait avec les substances de stratégie, plus pour aider à encadrer ou pour réduire ces conséquences négatives ou ces méfaits qu'ils commencent à expérimenter? Et donc, voilà pour les données que nous avons eues chez les 14-17, qui datent quand même d'il y a quelques années. Il faut bien penser que la difficulté quand on travaille en dépendance Internet, c'est l'évolution rapide des données, c'est-à-dire que la science ne va absolument pas au même rythme que vont les développements technologiques. Autrement dit, ce qui se passait il y a 5 ans, eh bien, il y a 5 ans, les jeunes de 14 ans n'avaient pas encore un cellulaire dans leur poche, constamment. Or, maintenant, plus la moitié, voire plutôt presque la totalité des jeunes, même en secondaire 1, ont un appareil qui leur est propre dans leur sac à dos tous les jours. Et donc, on peut toujours se questionner si nos données, jusqu'à quel point nos données sont encore valides. Est-ce que ce que nous avions il y a à peine 5 ans, ce qui est quand même assez court en science, eh bien, est-ce que c'est toujours représentatif? Et avec l'arrivée de la pandémie, on peut encore se poser la question, est-ce que ces données sont toujours exactes? Et ça, pour l'instant, nous n'avons pas encore de réponse. En plus de la cyberdépendance ou de l'utilisation problématique d'Internet, communément appelée l'UPI, d'autres termes ont commencé à être utilisés récemment, notamment l'hyperconnectivité. Qu'est-ce que l'hyperconnectivité? Eh bien, c'est un terme qui est souvent utilisé en santé publique. Et dans l'hyperconnectivité, comment ça a été défini? Eh bien, ça a été défini en termes d'heures, c'est-à-dire que la personne utilise les écrans plus de 4 heures par jour. Ce n'est donc pas un diagnostic. Il faut donc voir peut-être un peu l'hyperconnectivité si nous avions à faire un continuum entre aucune utilisation des écrans à un problème de cyberdépendance. On pourrait penser que l'hyperconnectivité est probablement une utilisation qui est considérée à risque. Et donc, c'est un terme qui est utilisé dans le langage qui commence de plus en plus populaire, mais qui n'est pas nécessairement associé avec soit un niveau de méfait ou encore avec un diagnostic. Donc, l'hyperconnectivité, pour l'instant, c'est défini comme étant plus de 4 heures d'utilisation. Et en fait, la santé publique et les travaux de Jean-François Biron de la santé publique de Montréal sont vraiment intéressants. Il a sorti il y a quelques temps des données sur l'utilisation des jeunes aux primaires. Et dans les semaines à venir, c'est-à-dire en mars 2021, il aura des données sur peut-être sur les nouvelles données en lien avec la pandémie. Donc, ça devrait être fort intéressant pour mieux comprendre l'évolution de l'utilisation d'Internet. Mais en fait, ce que ces derniers travaux ont démontré, eh bien, c'est que ceux qui utilisent plus de 4 heures l'écran par jour, eh bien, c'est associé avec une moins bonne santé physique, avec plus de détresse, avec moins de bons résultats scolaires. Bref, avec une panoplie de conséquences qui sont en lien un peu avec les méfaits dont on discutait avec la cyberdépendance. Pour parler de cyberdépendance ou d'utilisation problématique d'Internet, on ne peut pas faire fi qu'il faut qu'il y ait des conséquences significatives. Le simple fait d'avoir des parents qui critiquent n'est pas suffisant pour diagnostiquer une dépendance à Internet. Et quand on parle de conséquences significatives, que veut-on dire, en fait? Eh bien, très souvent, et on a observé exactement ce portrait lorsque nous avons rencontré les jeunes qui demandaient de l'aide. On observe des jeunes qui ont parfois des problèmes en termes de scolarité, donc des problèmes à l'école, d'absentéisme, des notes qui diminuent de façon importante, des échecs scolaires. On observe également de la détresse. Parfois même, certains jeunes nous disaient qu'ils avaient l'impression d'avoir perdu le contrôle. Et ça, c'était quand même très curieux en clinique. Oui, j'ai perdu le contrôle de mon utilisation. On observe des conséquences, des conflits familiaux importants en lien avec l'utilisation d'Internet. Une difficulté à accepter le temps, un peu comme on le voit en dépendance, quand on dit aux gens, oui, vous pouvez arrêter. La personne essaie de contrôler son utilisation, elle en est incapable. Bien que nos dépendants à Internet, c'est un peu la même chose. Ils vont tenter d'arrêter de jouer, mais ils vont en être incapables. Et là, on ne parle pas de dépasser ici d'une demi-heure ou d'une heure le temps. On va parler de jouer jusqu'à l'épuisement et même de dépasser ça. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand nos cliniciens ou quand on les rencontre en clinique, nos jeunes vont parler de « je poursuis même lorsque je n'en suis plus capable. Je suis épuisé et je continue de jouer. » Et en ce sens-là, c'est là qu'on voit cet aspect où est-ce qu'il y a une problématique beaucoup plus près du problème de santé mentale que d'une utilisation qui n'est pas tout à fait contrôlée. Quand on va parler d'une utilisation aussi des conséquences, on va voir des problèmes de sommeil aussi, des problèmes de santé physique qui peuvent aller. Donc, le fait que si vous passez beaucoup de temps sur écran, c'est clair que vous allez commencer à négliger des sphères de votre vie. À titre d'exemple, lorsqu'on a rencontré nos jeunes en traitement, donc qui avaient en moyenne 15 ans, eh bien, ils passaient plus de 55 heures par semaine à jouer. Ce qui veut dire, vous aurez bien compris, que de les autres sphères dans leur vie étaient négligées. Donc, c'était leur travail, que ce soit leur travail scolaire ou encore un travail à l'extérieur s'ils en avaient. C'était les relations avec les pères, c'est-à-dire que les applications Internet prennent tout l'espace. Et donc, il ne reste plus rien autour. Donc, plus de sorties entre amis, les relations avec les pères et les amis sont négligées, sont très diminuées. Il y a un abandon également des loisirs qui étaient significatifs auparavant. Autrement dit, on voit vraiment une vie qui s'appauvrit d'une certaine façon pour laisser uniquement de la place à cette application-là qui prend vraiment tout l'espace dans leur vie. Dans les dernières années ou dans les deux dernières années, on a essayé de développer un outil avec l'équipe, avec Nadine Blanchette-Martin que vous connaissez peut-être, avec Joël Tremblay, avec Sylvière Gagnon et puis toute une équipe de chercheurs internationaux de l'Université de Sherbrooke et de Québec. Et on a développé un outil qui s'appelle le débat Internet, qui fait partie des ensembles, des outils de détection du débat peut-être que vous connaissez, pour lequel il y a déjà un pour l'alcool, les substances psychoactives, les jeux d'hasard et d'argent et maintenant il y a Internet. Et cet outil qui est disponible gratuitement permet de faire un portrait justement à la fois de l'utilisation, donc pour peut-être vous donner un peu d'idées de comment bien évaluer la sphère de la cyber, mais également documentent assez bien les conséquences et justement le regard que les autres peuvent porter sur cette problématique-là. Donc, si ça peut vous aider, je vous invite à consulter le site du risque à l'UQTR afin de pouvoir voir cet outil-là qui documente quand même plusieurs des conséquences qui sont importantes pour chez les cyberdépendants. Comment, quelle est l'influence de la pandémie sur les habitudes d'utilisation d'Internet des jeunes? Eh bien, c'est assez complexe à dire actuellement. C'est clair que ça a augmenté. Il y a un excellent document de l'INSPQ qui est sorti il y a quelques mois permettant de constater qu'il y avait eu une augmentation pouvant même aller jusqu'à 25 % d'utilisation supplémentaire. Ce qui est complexe à démêler présentement, c'est qu'on ne peut pas faire un lien direct entre le nombre d'heures et un problème. L'hyperconnectivité fait ce lien direct-là. C'est clair que plus on passe d'heures devant nos écrans, plus on a de risques pour notre santé physique. On le voit même avec nous, c'est-à-dire on peut avoir des problèmes oculaires, on peut avoir des problèmes de posture. Bref, pour tous ceux qui utilisent beaucoup Zoom actuellement, on peut voir comment ça l'affecte parfois notre morale, mais également notre santé physique. Donc, on peut se douter qu'il y aura des impacts. Maintenant que cet impact-là se traduira par le développement de problèmes, ça demeure un point d'interrogation. Il y a présentement, comme je le mentionnais, une étude par l'équipe de la santé publique qui a documenté chez les jeunes cette augmentation-là. On devrait donc avoir, d'ici les prochains mois, peut-être le mois de mars, avril ou mai, donc 2021, peut-être une meilleure compréhension de cette augmentation qui a eu lieu, parce qu'on sait qu'il y en a eu une quand même significative. Ce qui est préoccupant en cyberdépendance, c'est de se questionner, est-ce que finalement, on n'a pas enlevé des balises qui protégeaient peut-être certains jeunes vulnérables? On sait, par exemple, que lorsque les jeunes doivent aller à l'école, il y a donc un cadre où est-ce que, par exemple, il y a un certain nombre d'heures où est-ce que, par exemple, il faut se préparer, prendre l'autobus ou encore marcher. À l'école, il y a un certain encadrement qui est fait où est-ce qu'il y a une certaine surveillance. Et donc, le jeune est presque obligé, d'une certaine façon, de ne pas être sur ses applications préférées. Lorsqu'il doit, par exemple, qu'on pense aux secondaires 3, 4, 5 qui vont une journée sur deux à l'école ou encore à nos cégepiens qui n'ont peut-être pas mis les pieds dans leur cégep ou à nos universitaires, donc nos jeunes millénériaux, nos 18-21 qui n'ont plus cette obligation de se rendre sur place et donc qui ont perdu ces repères-là ou ce cadre-là qui peut-être les protégeait. On peut se demander, donc, est-ce que ça n'a pas ouvert, ça n'a pas augmenté le risque pour certains jeunes vulnérables? Et donc, pour l'instant, on n'est pas en mesure de répondre à cette question-là, bien que ça nous préoccupe énormément. En fait, est-ce que finalement, de dire qu'il faut être sur les écrans et qu'il y a une disponibilité et qu'on a une obligation ne va pas porter préjudice à certains jeunes vulnérables? Si l'on veut être optimiste, peut-être que le fait d'être obligé d'être sur les écrans toujours pour le travail a peut-être amené certaines personnes à critiquer un peu plus sa propre utilisation des écrans et peut-être à mettre en place des stratégies pour se protéger. Donc, on peut à la fois avoir peur, être préoccupé du moins et peut-être avoir un certain espoir que peut-être ça nous a permis de mettre en place des stratégies puisque le temps d'écran a augmenté. Et ça, ce n'est pas juste chez les jeunes, mais c'est bien chez tous les adultes et jeunes pendant la pandémie. Les méthodes d'intervention pour la cyberdépendance sont nombreuses et pour l'instant, il n'y a pas encore de consensus ou de guide de meilleure pratique nous permettant de dire voici l'existe 8-10 étapes ou voici finalement des stratégies qui sont robustes. Nous débutons actuellement avec Sylvière Gagnon et un groupe d'experts au développement d'un guide d'intervention, donc une sorte de manuel qui va être distribué dans les centres de traitement pour pouvoir en évaluer les effets. Et on espère que d'ici deux ou trois ans, nous serons en mesure de dire voici quelles sont les meilleures pratiques. Parce qu'en fait, c'est toujours la préoccupation à comment aider ces jeunes à se rétablir le plus rapidement possible. Pour l'instant, dans les stratégies qui sont utilisées, c'est un peu les mêmes qu'on observe habituellement en dépendance où il va y avoir un travail sur la compréhension de la fonction de ces applications-là. Il va y avoir une compréhension assez en profondeur de l'utilisation des moments de fragilité, des stratégies d'utilisation et des moments où est-ce qu'il peut y avoir des rechutes. Et donc, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont utilisées dans les dépendances avec substances qui sont très, très utiles. Par contre, il y a des différences. Et c'est justement ce sur quoi on travaille dans le développement de notre manuel. Eh bien, c'est justement d'essayer d'aller un peu plus loin que ce que l'on ferait avec des personnes dépendantes aux substances ou aux jeux d'hasard et d'argent pour pouvoir avoir un impact plus important. Et dans les stratégies qui semblent être particulièrement importantes, eh bien, pour une partie des cyberdépendances, c'est un travail sur les relations interpersonnelles et finalement sur leur capacité à entrer en relation avec les gens qui sont pour plusieurs assez, pour lesquels ils sont en difficulté. En fait, dans notre futur traitement, on va tenter qu'il y ait un meilleur équilibre entre le monde hors ligne et le monde en ligne. Parce qu'on ne peut pas penser qu'il y aura abstinence complète d'Internet, par exemple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme avec les substances où on peut viser cet objectif-là. Il peut, par exemple, peut-être y avoir une abstinence pour une application, peut-être deux. Mais en fait, compte tenu de l'utilité et de l'intégration sociale que l'on a avec ces outils-là, eh bien, il faut concevoir le traitement de façon différente. Et c'est pourquoi il faut tenter d'avoir à la fois des stratégies pour protéger la personne et pour conserver cet équilibre qui n'est pas toujours facile. Bref, dans les stratégies qui vont être à développer, eh bien, c'est justement d'aider, de trouver des stratégies protectrices, d'aider la personne à avoir une meilleure régulation de ses émotions, de développer ses capacités ou de ses capacités interrelationnelles, mais également que les capacités ou les compétences du monde en ligne, eh bien, soient utilisées dans le monde hors ligne et de réduire finalement un peu cet écart que la personne vit entre son monde en ligne et son monde hors ligne. Mais donc, il y a des enjeux quand même importants que nous devons adresser et pour lesquels on espère avoir des outils dans les années à venir pour pouvoir aider les personnes dépendantes à Internet. Sous-titrage ST' 501 1 1